Après tout pourquoi pas, au pire y'a du dissolvant, je l'enlèverai c'est pas très grave. Ça marche plutôt pas mal, ça pique un peu, ça sent vachement le vernis, mais c'est plutôt cool, moi j'aime bien. Je trouve que, bon là par contre ça risque de sécher un peu, mais c'est pas mal ouais. J'imagine très très bien le tableau, je vois déjà des gens sur le point de bon dire là sur le clavier, ça va pas mais t'es qu'une connasse hein, on met pas du vernis sur ses lèvres. Parce que les insultes souvent ça fuse sur la chaîne, vous le voyez pas mais ça fuse. Et sinon à quelle heure vous y avez vraiment cru ? Donc je vernis mes lèvres est bien le thème de cette vidéo et je vous explique ça de suite. Bonjour je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo je vernis mes lèvres. Alors il va y avoir explication de texte pour les malentendants, parce que réellement j'ai des problèmes moi, sous certaines de mes vidéos. Je vous rappelle que ce sont des vidéos très légères hein, les rouges à lèvres, les sèches-cheveux. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez que l'autre jour je vous ai parlé du dernier rouge à lèvres de Victoria Beckham, en vente donc sur le site de Estée Lauder qui coûte super cher. Si je vous en ai parlé c'est parce que j'étais en train de faire du tri dans mes rouges à lèvres, et j'ai remarqué que dans mes rouges à lèvres, que j'étais sur le point de jeter, j'avais des peines de gloss transparents dont je pourrais me servir. Et en regardant les pinceaux de chez Kiko, je me suis rendu compte que ça ressemblait quand même beaucoup aux pinceaux des vernis. Et que je me suis dit tout simplement, tiens, est-ce qu'avec le pinceau d'un vernis, on peut vraiment se vernir les lèvres ? Alors pour les gens qui auraient besoin qu'on explique, ça c'est une laque à lèvres de chez Kiko. Si vous en mettez, vous pouvez tout à fait dire, je me laque les lèvres. Sauf que je me laque les lèvres, ça veut pas dire je mets de la laque sur mes lèvres. Comprenez bien le sens des choses. Je me vernis les lèvres, ça veut pas dire je mets du vernis sur mes lèvres, et au pire après je l'enlèverai avec du dissolvant. Évidemment que non ! L'idée en fait c'était juste de se dire, tiens pourquoi pas utiliser des fins de gloss. Et je me suis dit, je vais vous en faire une vidéo, mais comme celui-là a été déjà fait, j'ai donc fait cette couleur marron. Franchement je suis fan. Vous pouvez tout à fait le faire avec des gloss transparents, y mettre des colorants comme je l'ai fait, ou bien par exemple mettre du fard à paupières, de la couleur que vous voulez, pour vous faire un gloss maison. Ou bien vous pouvez utiliser par exemple, pourquoi pas, des fins de série de gloss que vous avez, vous les mélangez entre eux, ça vous fait un autre gloss. Des fois des petits fonds de rouge à lèvres, ou des petits fonds de gloss, ça peut vous faire un autre rouge à lèvres. C'est un peu idiot de jeter, je trouve ça dommage. Évidemment ce qui est surprenant là-dedans, c'est le contenant, parce qu'on a toute l'habitude de voir des rouges à lèvres dans des tubes, et certainement pas dans des flacons de vernis. En fait je me suis rendu compte que l'application, elle était super facile à faire avec un flacon de vernis. Donc c'est tout simplement, je vous le rappelle, des fins de gloss que j'ai utilisées, et que j'ai recyclées en attendant d'aller acheter autre chose. Moi franchement ça me dépanne, ça me va super bien. Ce qui est rigolo, c'est en fait de prendre un peu au dépourvu les autres. Vous pouvez tout à fait faire marcher les gens, je vous assure qu'on serait au mois d'avril. Ça c'est un poisson quoi, c'est-à-dire que ça marche du tonnerre. Moi je l'ai fait, j'ai fait ça, ça sent un peu fort. Au pire j'utilise du dissolvant. Alors là déjà les gens autour de vous, ils vous regardent et l'air de dire « ça va pas ou quoi ? » « Si, bon, c'est pas grave du dissolvant. » Et vous le faites, je vous jure, les gens ils y croient à mort quoi. Alors que réellement c'est du gloss. Donc ça m'a fait rire, je me suis dit « tiens, je vais vous en parler, pourquoi pas ? » On innove, c'est un peu comme je vous le dis souvent avec la mode. On n'est pas obligé de suivre toutes les règles qui nous sont imposées. Un rouge à lèvres, il peut être dans un flacon de vernis, qu'est-ce que ça peut faire ? Par contre, attention, une chose vraiment importante, n'allez pas nettoyer un ancien flacon de vernis pour y mettre du rouge à lèvres. Parce que pour nettoyer un flacon de vernis, il va vous falloir notamment de l'acétone. Nettoyez ça avec de l'acétone pour ensuite y mettre un rouge à lèvres et vous l'appliquez sur les lèvres. Là par contre, je ne suis pas du tout d'accord, je me désolidarise si vous faites ça. Moi, je ne le ferai pas. Maintenant, ça c'était complètement neutre, il n'y avait rien du tout dedans. Je les ai achetés sur Amazon, j'en ai acheté 6 pour 8 euros je crois. Je vais tout à fait le faire, il n'y a aucun souci. Et c'est vrai que c'est rigolo. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501